C'est l'heure du face à face, le face à face ce soir entre Christelle et Henrik. Bravo à tous les deux et bonne chance à tous les deux. Henrik, vous jouez avec tout pour une deuxième victoire, une deuxième victoire ce soir après celle d'hier jeudi. Vous êtes donc à quatre marches de notre très belle cagnotte de 19 600 euros. Christelle et Henrik, 20 secondes pour répondre à chaque question, vous savez que vous pouvez prendre ou laisser la main à tour de rôle selon vos points forts, ceux de l'adversaire aussi. Le premier qui arrive à 12 points sera champion ou championne et pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec ces trois livres, maîtrisez tous les tours de main et essayez-vous à de nombreuses recettes. Des classiques incantournables aux cuisines étrangères en passant par des créations inédites, devenez un véritable chef et régaler tous les gourmands. La première question de notre face à face est une question de culture générale. Voici un indice juste pour vous à la maison, c'est un disque n'ont pas Christelle et Henrik. Henrik, vous avez la main, culture générale ? Je laisse la main. D'accord. Top type d'objets dont les premiers exemplaires étaient appelés Hortus sicus. Je suis associé à celui que Jean Giraud constitua au 16e siècle à Lyon pour illustrer les cours des facultés de médecine. Ouvrage, regroupant des spécimens dont la description comprend la date et le lieu de collecte. Je mentionne parfois aussi la couleur, l'odeur et les noms vernaculaires. Collection de plantes, conservées par pressage, séchage, montage sur les feux. Un herbier ? Exactement, c'est l'herbier, c'est ça. Montage sur les foyers ? Un point, point Henrik. Christelle, vous avez la main. Pour du sport ? Je prends la main. D'accord. Alors dites-moi, quel est ce top club de football entraîné en 2016-2017 par Thomas Tuchel ? J'ai été fondé en 1909 et suis devenu 57 ans plus tard le premier club allemand vainqueur d'une coupe d'Europe. Club dans lequel ont évolué Mathias Samer, Andréas Muller... Le Borussia Dortmund. Est une bonne réponse. L'avez-vous, l'aviez-vous plus tôt ? Oui, l'entraîneur Tuchel me disait quelque chose. Voilà, club de la Roure, comptant à mon palmarès 8 titres de champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund. Et sa tribune qui est surnommée ? Le mur jaune, le mur jaune, qui peut être 25 000 supporters. De la littérature, voici pour vous Henrik, qu'en faites-vous ? Je laisse la main. Quel est ? Top 7 écrivain français, né en 1896, proche des surréalistes. J'ai publié en 1925 un recueil de textes intitulé Le Pesner. Interné successivement à Paris puis à Rhodes, j'ai exposé dans l'ouvrage Le théâtre et son double, le concept de théâtre et de la cruauté. Auteur du recueil L'ombilique des limbes, j'ai également été acteur pour Abel Gans et créateur de l'émission radiophonique pour en finir avec Le Jugement de Dieu. Je suis Antonin Arthaud. Antonin Arthaud. De l'histoire, un indice et une main pour Christelle. Je laisse la main. D'accord. Événement historique. Don l'épidogue a été relaté dans un ouvrage publié en 1964 par Dominique Lapierre et Larry Collins. Je me suis déroulé dans un climat insurrectionnel. Ayant vu le général Von... La fronde, mais non. Non. Top. Von Scholtitz, désobéir aux ordres d'Hitler. J'ai été marqué par un discours prononcé par le général de Gaulle. Combat. La libération de Paris. Excellent. La libération de Paris. Bravo. Dans la zone des trois points, Christelle. Le général Von Scholtitz qui a désobéi, je l'ai évoqué, aux ordres d'Hitler. Vous savez, Hitler avait ordonné la destruction de Paris et ce général allemand avait refusé. Combat m'étant déroulé il y a 73 ans, aujourd'hui, le 25 août 1944, j'ai permis à la deuxième DB du général Leclerc de libérer une grande ville française, la libération de Paris. Bravo, Christelle. Musique. C'est l'un des points forts d'Henrik. Et vous avez la main. Je prends. Vous cherchez... Top, ce groupe musical né en 1985 dans le quartier des Isards. J'ai été créé dans le sillage d'une association d'animation socio-culturelle. Mélan, rock, reggae, rap, tout en assumant l'héritage... Zebda. Mais oui ! Donc vous n'êtes peut-être pas nous... Je vais à Toulouse. Ah ! Des Isards. Mais oui, bien sûr, Christelle, de Toulouse, bien sûr. Donc je le disais, mêlant rock, reggae, rap, tout en assumant l'héritage occitan. Je suis devenu célèbre en échantillonnant un discours de Jacques Chirac dans la chanson Le bruit et l'odeur. On se souvient de la petite phrase de Jacques Chirac. Groupe joyeusement, militant, auteur de Motiver. Tomber la chemise. En 2014, j'ai sorti l'album Comme des Cherokis. Je suis Zebda. Belle opération de Christelle. Ici, ces trois points, Christelle, vous êtes en tête. De la botanique. Christelle. Je prends la main ? Oui. Top. Fruits rouges d'un arbuste de la famille des rosacées. Je serai proportionnellement 20 fois plus riche en vitamine C que l'orange. Portant un nom d'origine grecque signifiant rose de chien, je suis récolté généralement après les premières gelées et suis utilisée en Suède pour préparer une soupe. Fruits produits par l'aiglan... Le bépine ? Non. Top l'aiglan entier et le rosier. Les poils irritants que je renferme me valent le surnom de gratte-cul. Edric ? Cynorodon. Cynorodon ? Pardon. Christelle. Mais oui. C'est le cynorodon soufflé par Christelle à Edric. Un point. Christelle, Christelle, Christelle. Non, non. Tant pis. Attention à ne pas donner les bonnes réponses à l'adversaire. Cynorodon, autrement appelé ce joli nom de gratte-cul, je le disais. 6-5. Télévision, télévision, un indice. Edric, vous avez la main. Je vous laisse. On cherche. Top une série policière américaine créée par Collier Young. J'ai été diffusé en France à partir de 1969. Feuilleton dont les personnages principaux sont joués par Don Galloway, Barbara Anderson, Don Mitchell. Mon héros est le commissaire Robert Dacier qui, devenu paraplégique depuis qu'il a reçu une balle dans le dos, ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. Série de vent, partie mon succès à l'interprétation de l'acteur Raymond Burr, je suis l'homme de fer, Ironside, dans la version originale. Trois points pour Henrique qui reprend l'avantage de la géographie. Voici l'indice, Christelle. Je laisse la main. D'accord. Géographie, vous cherchez. Top. Un type détendu de terre comme celle de Quajaline et de Crisma. J'ai télécrit par Darwin qui a popularisé mon nom. Ayant fréquemment pour socle un cône volcanique. Je suis souvent un lieu aux faibles ressources, difficilement habitable malgré ma beauté remarquable. Un atoll ? Mais oui ! Un atoll ! Ce match où chacun des deux adversaires prend l'avantage tour à tour, c'est Christelle qui reprend l'avantage. L'atoll, oui. Formant des archipels souvent disposés en arc, je suis constitué de récifs coréens qui entourent un lagon. Îles des mers tropicales comme Tuvalu, comme Tuamotu, je suis un atoll. Vous êtes tous les deux. Henrique, Christelle dans cette zone où vous pouvez l'emporter d'une seule bonne réponse. A 4 points pour Henrique, à 3 points pour vous Christelle. De l'art, c'est le thème de cette question. Henrique ? Je prends la main. Top ! Série de sculptures créées à partir de 1965. Je comprends celle nommée la Hone, exposée à Stockholm en 1966 et qui mesurait 28 mètres de long. Représentation féminine portant notamment les noms de Bloom et de Gwendoline. Nous sommes à l'origine réalisés en chiffon avant de l'être en résine polyester peinte de couleurs vives. Sculpture de femmes. Les nanas. Les nanas, exactement. Sculpture de femmes exubérantes qui rendirent célèbres Niki de Saint-Phalle. Nous sommes les nanas. Chassez-croisez. C'est maintenant Henrique qui reprend l'avantage. Henrique, il ne vous manque que 2 points pour l'emporter. Christelle, que 3 points. Et vous avez la stratégie en main, Christelle, pour une question de santé-médecine. Voici l'indice. Je prends la main. Quelle est top cette affection ? Également appelée choriza spasmodique. Je touche près d'une personne sur cinq dans les pays industrialisés. Pouvant notamment être soigné par des antihistaminiques, je peux être limité en évitant de sortir ou d'aérer en pleine journée. Prédominante au printemps, je me traduis par un écoule... L'allergie aux pollens. Henrique, c'est une bonne réponse. C'est une deuxième victoire pour notre champion ce soir, ce vendredi soir. Christelle, bravo pour ce très beau parcours et ce très beau match. Et donc, je reviens sur votre réponse. Oui, allergie aux pollens, rhume des foins, polynose, rhinite allergique, rhinite spasmodique périodique, autant de bonnes réponses. Alection allergique provoquée par les pollens, dont de plus en plus de Français et de personnes dans le monde souffrent, en raison sans doute de la pollution qui aggrave cette sensibilité aux pollens. Encore bravo Christelle. Félicitations Henrique. Deuxième victoire. On va commencer par ce cadeau. Profitez d'un week-end calme et reposant dans un écrin de verdure. L'Hôtel Espa Les Violettes vous offre un séjour pour deux personnes en Alsace. Henrique, deuxième victoire, c'est aussi 1 000 euros remportés ce soir. On peut s'arrêter là, partir en week-end avec 1 000 euros et un beau cadeau. On peut bien sûr continuer, tenter une troisième victoire pour 2 000 euros, alors que vous n'êtes qu'à trois marches de cette très belle cagnotte de 19 600 euros. Henrique, je vous laisse 5 secondes pour que vous puissiez prendre cette décision. Henrique ? Je reste. On retrouve Henrique lundi pour tenter le troisième victoire. Henrique aussi, encore félicitations pour ce beau parcours et ce beau match. Henrique, bon week-end. A lundi, on se retrouve dans question pour un super champion demain, 17h55. Passez une belle soirée, un beau week-end. Et prenez bien ce moment.